Le break, c'est le rôle, aïe 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 aïe, aïe 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 Je vous souhaite encore bienvenue à tous les amoureux de Dieu Nous avons sans plus tarder, nous allons passer à notre orateur de ce soir Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour sa vie C'est un homme de Dieu que le Seigneur a permis que je puisse le rencontrer Il a un ministère qui impacte le monde Et nous sommes très très honorés Nous sommes très honorés de l'avoir avec nous ce soir Passionné de Dieu, amoureux de Dieu Cher amoureux de Dieu, aidez-moi à accueillir ici sur l'estrade A la grande convention des amoureux de Dieu, le pasteur Grégory Tout ça, célébrons le Seigneur pour sa vie Alléluia, Alléluia Ta fidélité Durera toujours Ta fidélité Durera Durera toujours Ta fidélité Ta fidélité Durera Durera toujours Durera toujours Tu m'apprends mi Seigneur Tu m'apprends mi Seigneur Tu m'apprends mi Seigneur D'être avec moi Je m'accroche à toi 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 Tu verras, une fois de plus tu m'as promis Seigneur, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, tu m'as promis. Ta fidélité, Seigneur, tu verras, ta fidélité, oh tu verras, disons ta fidélité, oh tu verras, ta fidélité, oh tu verras, tu verras, disons ta fidélité, oh tu verras, ta fidélité, ta fidélité, Seigneur, encore plus fort ta fidélité, oh tu verras, ta fidélité, oh tu verras, ta fidélité, Seigneur, nous te remercions en ce moment, nous te remercions en ce lieu Seigneur, nous sommes encore en vie à cause de ta fidélité, nous avons le souffle, la respiration et l'être, à cause de ta fidélité, nous sommes encore dans le mystère, à cause de ta fidélité, nous célébrons ta fidélité, ta fidélité, ta vie, nous te célébrons ce soir éternel, nous te magnifions ce soir, oh yes, nous t'élevons ce soir, réveillez-les vos chaillards, nous te prudions en ce lieu, pour ta fidélité, qui ne change pas, pour ta fidélité, qui reste la même éternel, en éternel, au nom de j'ai, ta fidélité, oh tu verras, ta fidélité, ta fidélité, nous respirons encore, à cause de ta fidélité, nous avons encore un ministère, à cause de ta fidélité, nous avons un avenir, à cause de ta fidélité, nous avons une famille, à cause de ta fidélité, dans ta fidélité, tu nous as sauvés, dans ta fidélité, tu nous as protégés, dans ta fidélité, tu nous as libérés, dans ta fidélité, tu nous as pardonnés, dans ta fidélité, tu nous as sanctifiés, Oh, ta fille ! Cette église est encore vivante, cette église est puissante à Postone, Alléluia ! Centre d'adoration vie abondante est présent dans ce lieu à cause de ta fidélité. L'ennemi n'a pas pu fermer cette porte, l'ennemi n'a pas pu faire effondrer ce ministère. L'ennemi n'a pas pu détruire ce ministère, l'ennemi n'a pas pu, au nom de Jésus de Nazareth, faire disperser les produits à cause de ta fidélité naturelle. Ta fidélité, dans ta fidélité bouche ce soir, dans ta fidélité guérie ce soir, dans ta fidélité élève ce soir, dans ta fidélité libère ce soir, dans ta fidélité convainc ce soir, dans ta fidélité transforme ce soir, dans ta fidélité on sanctifie ce soir, dans ta fidélité purifie ce soir, dans ta fidélité manifeste ta gloire, manifeste ta présence, manifeste ton autorité. Nous ne sommes pas ici Seigneur pour une démonstration religieuse, nous sommes ici Seigneur parce que nous avons soif de toi, nous avons soif de ta présence, de ton amour, de ta gloire, manifeste-toi ta fille. Dans ta fidélité manifeste-toi, dans ta miséricorde manifeste-toi, dans ta compassion manifeste-toi, dans ton amour manifeste-toi. Au nom de Jésus, rencontre un homme ce soir, rencontre une femme ce soir, rencontre une mari ce soir, rencontre un jeune homme, une jeune fille ce soir, rencontre un jeune homme ce soir, rencontre une femme, dans ta fidélité. Oh, tu verras, ta fidélité, tu verras, tu verras toujours ta fidélité. Tu verras toujours ta fidélité, tu verras toujours ta fidélité. Car il est gloire et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Disons gloire, gloire et l'agneau, Disons gloire, 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 disons gloire, gloire à l'agneau, gloire, l'agneau, la main s'est levé car il est glorieux. Car il est levé, est digne de régner, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain, nous élevons nos voies, l'agneau est souverain, est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux, est digne de régner, l'agneau est souverain, est souverain, il est souverain, souverain. Nous élevons nos voies, l'agneau est souverain, est souverain, est souverain, souverain, avec toutes les forces de ton âme, car il est glorieux. Car il est glorieux, est souverain, avec toutes les forces de ton âme, est souverain, est souverain, nous élevons nos voies, l'agneau est souverain, Oh, He touched me Oh, He touched me And oh, the joy That floods my soul Oh, something Happened And now I know He touched me And made me whole My, Jesus touched me Oh, yes He touched me And oh, the joy That floods my soul Something happened Something happened And now I know Oh, He touched me Oh, He touched me And made me whole Oh, yes Oh, He touched me And made me whole The blood The blood That gives me strength From day To day It will never move It will never move It's by And it reaches To the highest mountain And flow And flow To the lowest valley The blood The blood That gives me strength From day From day To day To day It will never It will never I'll say it again It will never I'll say it again It will never It will never It will never I'll say it again It will never 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 highest highest mountain and the blood of jesus christ flows to the love no matter how low no matter how low in sin you may be it flows to the low west valley the blood that gives me strength that wakes me up that gives me power that gives me hope that gives me energy that gives me salvation from day to day it will I say it will I'll say it again and I'll never I'll say it for Saturday here and I'll never but it's I feel the power of the blood in this place I feel the power of the blood I feel the power of the blood the power of the blood the power of the blood in this place I see the power of the blood I see the power of the blood in this place I see the power of the blood I see the power of the blood C'est dans ce lieu Oh yeah The blood That gives me strength From day To day It'll never lose It's mine Oh yeah Come on give him a round of applause for the blood Clap him for the blood Worship him for the blood If it weren't for the blood You would not have been here tonight Tu as encore envie à cause du sang de la lion Tu respires encore à cause du sang de la lion Tu as le souple Dieu de Dieu Toi à cause du sang de la lion Oh yeah Thank you Lord Thank you Lord The blood I save That gives me strength Oh we worship you Lord From day to day It will never lose It's bad Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord Thank you for your presence You are awesome in this place oh Lord Your presence is glorious Your presence is awesome The presence is magnificent oh Lord Thank you Lord Oh God Oh God Oh God Sing it to me Jesus You're all I need You satisfy All my needs All my needs You supply Jesus You're all I need Come on say it one more time to him You're all I need 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 Jesus You're all I need You'll satisfy All I need You'll supply Jesus You're all I need Come on, lift up your hand, say it again Say you're satisfied All I need You're supplied Jesus You're all You satisfy All my needs You'll supply, Jesus Jesus You're all I feel like the Lord wants to take the service to another level tonight Je ressens que Dieu veut passer avec ce service dans une autre dimension Il veut prendre une autre dimension S'il y a quelqu'un qui a soif en ce lieu Dieu va prendre une autre dimension avec toi Dieu est prêt ce soir de rencontrer les assoiffés Le Seigneur est prêt à rencontrer les assoiffés en ce lieu Le Seigneur est prêt à rencontrer les affamés Ceux qui ont soif de sa présence Ceux qui ont fait de sa justice Il est prêt à vous rencontrer ce soir Yes, Lord Yes, Lord Yes Oh, Lord Yes, Lord Oh, thank you Oh, yes Oh, yes Thank you Jesus I worship you Father, in the name of Jesus Christ I pray those couple of minutes that we're going to spend in the word Those couple of minutes we're going to spend in the word We pray in the name of Jesus Christ That your Holy Spirit may move powerfully in the name of Jesus Christ Alors que nous nous apprêtons après à plonger nos regards dans ta parole Nous te demandons de parler à travers nous Que Seigneur, ceux qui sont ici ce soir N'entendent pas la voix d'un homme Mais la voix de Dieu parler à travers un homme au nom de Jésus Nous te demandons Seigneur Déguiser notre soif à travers ta parole De nous stimuler spirituellement à travers la prédication de l'Évangile Rapproche-nous de toi Seigneur Au nom de Jésus de Nazareth Révèle-toi Révèle-toi à travers ta parole Montre-nous ta grâce Au nom de Jésus Fais montre de ta patience, de ta miséricorde, de ton amour envers nous Au nom de Jésus Christ Alléluia Alléluia Gloire à Dieu, gloire à Dieu Alléluia Alléluia On va quand même essayer de rester dans cette atmosphère d'adoration Dont vous pouvez vous asseoir Mais je ressens dans mon esprit que Dieu veut faire quelque chose de très spécial ce soir Il veut manifester sa présence Alléluia So you could stay with just a piano with a string in the background Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Nous remercions le Seigneur pour sa présence en ce lieu Alléluia Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 7 Le verset 37 Ou encore les versets 37 et 38 We're going to look at the word in John chapter 7 Verses 37 et 38 Donc c'est Jean chapitre 7 Les versets 37 et 38 Alléluia 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 Donc je voudrais ce soir vous parler de la puissance de la soif Alléluia La puissance de la soif Jean chapitre 7 Les versets 37 et 38 Alléluia Lisons ensemble la parole de Dieu dit Le dernier jour Le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi et qu'il boive Verset 38 Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive couleront de son sein Dis l'écriture Au nom de Jésus Alléluia Alléluia La puissance de la soif L'importance et la puissance de la soif Comme nous disons Donc le thème de ce séminaire C'est que celui qui a soif Vienne Donc J'ai vu le pasteur Samuel Cet après-midi Qui vous a parlé un peu de la soif Pasteur Marcelo Vous a parlé de la déshydratation spirituelle Les symptômes d'une église déshydratée Donc laissez-moi en quelques minutes Vous parler un peu de l'importance De la soif spirituelle La soif c'est quoi exactement ? La soif c'est une sensation plus ou moins vive de sécheresse La soif c'est une sensation plus ou moins vive de sécheresse C'est l'un des désirs les plus ardents qu'une personne puisse ressentir Cette sensation est si intense Quand on la ressent Elle est si intense Si poignante Si urgente Qu'elle peut conduire facilement à la violence Et voilà pourquoi Dans l'Ancien Testament et dans l'Antiquité Les sources d'eau faisaient souvent des sujets de confrontation De conflits, de guerres Parce que la soif conduit à la violence Mais le fait que la soif conduise à la violence En réalité c'est une bonne chose La soif c'est la base C'est l'une des choses qui peut causer la violence chez un individu Donc nous sommes ici ce soir très paisibles, très pacifiques Mais si nous étions dans un lieu où tout le monde ici était sur le point de déshydratation Donc soudainement Et il y avait un verre d'eau ici Soudainement il y aurait de la violence en ce lieu La soif causerait la violence Disons la violence Donc la soif Quand il y a la soif La soif est à la base Peut conduire Peut propulser quelqu'un A la violence Et ce n'est pas une mauvaise chose C'est une bonne chose Pourquoi dites-vous pasteur Que c'est une bonne chose ? Parce que la Bible dit Le royaume des cieux est forcé Depuis le temps de Jean-Baptiste Jusqu'à présent Le royaume des cieux est forcé Et ce sont les violents Qui s'en emparent Disons violence Le royaume des cieux est forcé Ce sont les violents qui s'en emparent Donc on s'empare de la parole Du royaume de Dieu par violence On gagne le royaume par violence On saisit le royaume par violence Mais ce qui conduit de la même manière Que la soif physique conduit à la violence physique La soif spirituelle conduit à la violence spirituelle Et à travers la violence spirituelle Tu peux arriver à t'emparer À gagner À accaparer le royaume de Dieu Disons la violence Maintenant c'est précisément ce principe Que le Seigneur a voulu illustrer À travers la vie de Généon Vous vous rappelez de l'histoire de Généon Quand Israël était esclave Entre les mains des Madianites Les Israélites étaient des captifs Entre les mains des Madianites Et le Seigneur s'est présenté À Généon Pour lui dire Donc je veux que tu sois l'homme Qui délivre mon peuple Je veux que tu sois l'homme Qui conduise la guerre Je veux que tu sois l'homme Qui élève une armée Pour délivrer mon peuple Des mains des Madianites Et la Bible nous dit Donc dans Jésus chapitre 7 Que Généon est sorti Et il a formé une armée De 32 000 hommes 32 000 hommes Donc pour lui 32 000 hommes C'était déjà petit à ses yeux Donc prendre 32 000 hommes Ça nous paraît une grande armée Mais en réalité Par exemple les Etats-Unis Comme j'avais dit hier soir A une armée de 1 million Et quelques 1 million 300 000 La Chine a une armée De 2 millions de personnes Donc parler d'une armée De 30 000 personnes 32 000 personnes C'est vraiment petit C'est une petite armée Donc il a pu rassembler 32 000 personnes Qui étaient déjà très peu Et le Seigneur S'est présenté à Généon Pour lui dire Il a dit Généon J'ai eu 32 000 personnes Ce sont mes 32 000 soldats Qui m'ont donné la victoire Donc il a dit Il faut diminuer Donc certains d'entre vous Le Seigneur est en train Il est en attente Il attend Vous êtes en train De vous dire Que la situation est grave La situation est terrible Le Seigneur est en train d'attendre Il est en attente Il attend que la situation Devienne plus grave Il attend que la situation Devienne plus terrible Il attend que la maladie Devienne plus terrible Il attend que tu perdes ton travail Qu'il n'y a plus d'espoir Quand personne ne peut plus recevoir de crédit Le Seigneur maintenant va intervenir Il va agir Afin que la gloire revienne seule A l'éternel et l'éternel des armées Quelqu'un dis-moi Gloire Donc il a dit Ton armée est trop grande Pour que je t'accorde la victoire Donc il a dit Généon Voilà ce que je veux que tu fasses Il a dit Généon Tu vas parler à ton armée Et tu vas dire Donc aux soldats Tous ceux qui sont craintifs Tous ceux qui sont peureux Tous ceux qui sont lâches Tous ceux qui sont des poltrons Donc ils peuvent partir maintenant Ils peuvent se retourner à la maison Maintenant dans 32 000 personnes On s'attendait peut-être à ce que 1000 aillent à la maison Ou 2000 Ou à la rigueur 3000 Mais la Bible nous dit C'est en réalité De cette rame de 1000 personnes Quand il a dit Que tous les lâches Tous les craintifs partent 22 000 personnes sont parties 22 000 personnes sont parties Et il est resté Avec 10 000 personnes Le Seigneur est revenu Une deuxième fois Faire son inspection Après avoir inspecté Après avoir regardé Il a dit L'armée est encore trop nombreuse Pour que je t'accorde la victoire Et il a dit Maintenant nous allons faire Un autre triage Mais nous allons le faire D'une autre façon Le triage va se faire Par la soif Est-ce que ça va ? Nous allons faire Un autre triage Mais qui va se faire Par la soif Donc il a dit Tu vas prendre Tes 10 000 soldats Et tu vas Tu iras auprès de l'eau Et maintenant Ces 10 000 soldats Parmi ces 10 000 soldats Parmi ces 10 000 soldats Tous les soldats Par exemple Qui s'inquiètent De leurs vêtements Tous ceux qui s'inquiètent De leurs chemises De leurs pantalons Seront disqualifiés Est-ce que ça va ? Tous ceux qui se disent Peut-être Je vais mouiller la chemise Je vais mouiller les pantalons Je vais mouiller mes beaux vêtements Donc seront disqualifiés Tous ceux qui disent Je ne peux pas me courber Je ne peux pas me plier Je ne peux pas baisser Ils seront disqualifiés Tous ceux qui disent Je veux d'un verre Je veux d'un gobelet Je veux d'une tasse Pour pouvoir avoir de l'eau Seront disqualifiés Il a dit Seulement ceux Qui lapperont de l'eau Comme la lappe un chien Ceux qui lappent de l'eau Comme lappent des chiens Ceux seuls Ceux sont Ces hommes là Qui pourront partir En guerre avec toi Parce que si quelqu'un S'inquiète de ses vêtements Cette personne là N'a pas soif S'il s'inquiète De mouiller ses pantalons Et sa chemise Sa belle jupe C'est quelqu'un Qui n'a pas soif S'il s'inquiète S'il se plaint Des douleurs de dos Douleurs de pied Douleurs de la hanche C'est que c'est quelqu'un Qui n'a pas soif Parce que quand tu as soif Tu n'as pas peur De te mouiller Quand tu as soif Il n'y a pas de douleur Tu t'en fous Des douleurs de dos Douleurs de pied Douleurs de hanche Ce qu'il te faut C'est boire quelque chose Est-ce que ça va Tous ceux qui ne peuvent pas Se plier Donc il a dit Seront disqualifiés Seulement ceux Ceux qui boivent de l'eau Comme des chiens Tu les prendras Avec toi Pour la guerre Et la Bible nous dit De ces 10 000 personnes 2700 personnes sont parties Et seulement 300 sont restées Et le Seigneur lui a dit Avec ces 300 qui sont assoiffés Avec ces 300 qui savent comment boire Avec ces 300 qui ont un désir intense de boire Ces 300 là Ce sont ces 300 soldats Qui te donneront la victoire Parce que ceux qui ont soif Sont violents pour le royaume Que le Seigneur t'accorde la soif ce soir Que le Seigneur t'accorde la soif ce soir Que le Seigneur met une soif divine en toi Que tu fasses partie des assoiffés du Seigneur Au nom de Jésus de Nazareth Donc lui il est parti avec 300 soldats assoiffés Il a pu gagner la victoire Parce que ceux qui étaient avec lui étaient désassoiffés Tu vois chers amis Il faut vraiment prêter attention Prêter attention avec qui vous partez Quand vous devez aller à la guerre Il faut prêter attention à vos amis Il faut prêter attention aux frères et sœurs Avec lesquels vous priez Parce que quand vous êtes en guerre Vous n'avez pas besoin de gens satisfaits Vous n'avez pas besoin de gens complaisants Vous n'avez pas besoin de gens indifférents Vous avez besoin de gens assoiffés Violents pour le royaume Qui sont prêts à faire n'importe quel sacrifice Alors tu auras la victoire Dis-moi gloire Hallelujah Le royaume des cieux est forcé Et ce sont les violents Qui s'en emparent Mais ce qui produit La violence spirituelle C'est la soif spirituelle Mais il y a Et voilà pourquoi Dans l'ancien testament Tous ceux qui ont reçu leur bénédiction C'était des gens assoiffés Bactimée était un assoiffé Vous vous rappelez de Bactimée Mais Jésus-Christ s'apprêtait à rentrer à Jérusalem Il passait par Jéricho S'apprêtait à rentrer à Jérusalem Et la Bible dit qu'il y avait un certain Bactimée Qui criait Jésus-fils de David Aie pitié de moi Il avait soif Pourquoi est-ce qu'il avait soif ? Parce que Il faut nous rendre compte que Bactimée n'était pas toujours aveugle Quand Jésus-Christ lui a dit Que veux-tu que je te fasse ? Il a dit que je recouvre la vue Donc cela veut dire S'il lui a demandé de retrouver Ou de recouvrer la vue Cela veut dire qu'à un moment donné Il pouvait voir Est-ce que ça va ? Il n'était pas un aveugle né Comme Jean chapitre 9 Quand il était né Il pouvait voir Il pouvait voir les objets Il pouvait voir les gens Il pouvait voir la nature Il pouvait voir le soleil Les rivières Et à un moment donné Il a été frappé de la cécité Et il ne pouvait plus voir Maintenant Sa vision lui manquait La capacité de voir Ça lui manquait La capacité de voir Les visages des gens Tout ça lui manquait Et ce qui provoque la soif Dans la vie de quelqu'un C'est un sentiment de manque Un sentiment de privation Il me manque quelque chose J'ai besoin de quelque chose Il me faut quelque chose Je ne peux pas vivre Sans cette chose là Donc c'est ce sentiment de manque De privation Qui produit la soif Chez quelqu'un Donc Bactimé Pouvait voir Dans son enfance Il pouvait voir Et à un moment donné Il a été frappé de la cécité Maintenant il y avait un manque Il y avait une privation Il y avait un sentiment De besoin en lui Donc quand il a entendu Que Jésus-Christ Passait par Jéricho Il a commencé à crier Jésus Fils de David Aie pitié de moi Ses amis Qui étaient près de lui Commençaient à dire Bactimé Tais-toi Tu fais trop de bruit Mais la Bible dit Il crie encore plus fort A crier encore plus fort Jésus Fils de David Aie pitié de moi Tu sais quand tu as soif Tu t'en fous Des opinions des gens Tu t'en fous De ce que peuvent dire les gens Tu t'en fous De ce que peuvent Penser les gens Parce que tu vois Tout ce qui était en train De dire à Bactimé Tu cries trop fort Ils Ils pouvaient voir Ouais Eux ils pouvaient voir Mais Bactimé Lui ne pouvait pas voir Quand je suis dans la présence de Dieu Je suis en train de chanter Je suis en train de danser Je suis en train d'exercer De la violence spirituelle Ne dites pas que je suis fou Ne dites pas que j'ai perdu la tête Ne dites pas que je suis en train de faire de l'excès Parce que tu n'es pas dans ma situation Tu ne vis pas mes problèmes Tu ne vis pas mes difficultés Tu n'es pas en train d'expérimenter ma cécité Bactimé a dit Moi Tu n'es pas Tu n'as pas mes problèmes Tu peux voir Mais moi Je suis fils de David Aie pitié de moi Et le créateur de l'univers s'est arrêté Pour dire Amen Hallelujah Et il a reçu son miracle Ce jour là Parce qu'il avait soif La femme de Père 200 avait soif Elle avait fait souffrir pendant 12 ans Elle avait dépensé tout son avoir Tout son argent Sans recevoir vraiment aucune solution Et un jour elle attend Elle a entendu que Jésus-Christ Passait par là La Bible dit dans son cœur Elle disait Si seulement je pouvais Toucher le bord de son vêtement Je serais guéri Et la Bible nous dit que Donc Elle s'est approchée du Seigneur Et elle a touché le bord de son vêtement Et soudainement la puissance Et une puissance est sortie de Jésus-Christ A traversé son vêtement Et a touché la femme Pourquoi ? Parce qu'elle avait soif La femme syrophénicienne avait soif Elle avait un enfant qui était malade Un enfant possédé Elle est venue vers Jésus Quand elle est venue vers Jésus Jésus lui a dit Je ne peux pas Elle a dit Seigneur délivre-moi Mon enfant qui est malade Le Seigneur lui a dit Je ne peux pas jeter Les pains des enfants Aux chiens Mais elle a dit Même les chiens Mangent les miettes Qui tombent de la table Ça c'est la soif spirituelle Celui qui a soif Refuse de se laisser décourager Celui qui a soif Refuse 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 to give up As they say in English Disons soif Maintenant Il y a certains éléments La soif est importante dans la vie chrétienne On reçoit tout par la soif La soif produit la violence Et par la violence On peut bénéficier De la puissance des grâces Et des bénédictions du royaume La soif c'est la base de la violence Et la violence nous conduit au royaume Mais il y a certains éléments Ou encore mieux Dirais-je Il y a Certains types de personnes Qui peuvent avoir des difficultés À expérimenter La soif de Dieu Il y en a Je voudrais vous donner rapidement Trois catégories Trois catégories de personnes Qui ont des difficultés À expérimenter cette soif Premièrement Ce sont les pharisiens Les pharisiens étaient qui en réalité ? Les pharisiens c'était des religieux Le pasteur Marcelo a parlé Du masque Il faut enlever le masque Le mot Jésus-Christ appelait les pharisiens Des hypocrites Un hypocrite Le mot hypocrite signifie acteur C'est le masque d'un acteur Ou à l'origine C'était le masque d'un acteur Donc L'ennemi Le plus grand ennemi De la soif C'est la religion Je reprends Je reprends Le plus grand ennemi De la soif C'est la religion Parce que La soif C'est quelque chose D'intérieur La soif C'est un désir C'est une passion Au fond du cœur Pour la présence de Dieu Pour la sainteté Pour la gloire de Dieu Pour la sanctification Ça c'est la soif Mais la religion C'est quelque chose d'extérieur Je fais 40 jours de jeûne Pour que les gens Voient Que je sais jeûner Et je fais des sacrifices Est-ce que ça va chers amis ? Je cultive certains vocabulaires Pour que les personnes Les gens pensent Que je suis spirituel Donc il n'y a rien La soif C'est quelque chose D'intérieur Tandis que la religion C'est quelque chose D'extérieur La soif Est une piété Intérieure Mais la religion Est une piété Extérieure Donc le premier ennemi De la soif Ceux qui ont des difficultés A expérimenter La soif de Dieu Ce sont les pharisiens Donc si vous voulez Expérimenter la soif De Dieu Dans votre vie Il faut vraiment Il faut vraiment Faire abstraction De cette piété Extérieure Et commencer A vivre Une vie chrétienne Qui commence D'abord A l'intérieur Et qui se manifeste A l'extérieur Est-ce que ça va Chers amis ? Les pharisiens Ont des difficultés A expérimenter La soif Les riches La richesse en elle-même La richesse C'est un instrument Entre les mains De l'enfant de Dieu Pour faire du bien So wealth Is just an instrument Mais quand la richesse Devient ton identité Maintenant ça crée Une complaisance Dans la vie Ça crée un sentiment De satisfaction Ça crée un sentiment De complétude Donc je n'ai plus besoin De rien Parce que j'ai de l'argent Et nous par exemple Qui vivons aux Etats-Unis Dans un pays prospère Nous devons faire attention A cette richesse Selon la chair Donc par exemple Il y a des chrétiens Bon au fait Bon évidemment Je suis d'Haïti Donc je ne sais pas Comment ça se passe en Afrique Mais par exemple Il y a des chrétiens Qui étaient vraiment Fervents en Haïti Violents pour Dieu En Haïti Ils cherchaient Dieu En Haïti Mais soudainement Quand ils sont arrivés Aux Etats-Unis Trois mois plus tard Six mois plus tard Un an plus tard Ces gens qui cherchaient Dieu Qui passaient des jours Et des jours Dans la prière Dans la présence Non plus soif de Dieu C'est la même chose Pourquoi ? Parce qu'en Haïti Quand j'avais besoin De manger J'étais obligé De chercher Dieu Mais ici J'ai un boulot Quand j'ai besoin De manger J'ouvre le réfrigérateur Et je mange Et soudainement La soif divine Commence à disparaître En Haïti Quand j'avais besoin On n'avait pas Le moyen Pour aller chez le médecin Quand j'étais malade Je cherchais Dieu Mais ici On a des assurances De santé Donc quand je suis malade Je me rends à l'hôpital Et je n'ai pas besoin De chercher Dieu Donc souvent La richesse Peut être un ennemi De la soif La richesse Peut devenir Un ennemi Un ennemi De la soif Mais la richesse N'est pas obligée De devenir Un ennemi De la soif C'est quand la richesse Devient notre identité C'est quand la richesse Devient notre première source Dans la vie Que ça pose un problème En d'autres termes On peut être Riche matériellement Et pauvre Spirituellement Pauvre en esprit Et la pauvreté En esprit C'est une bénédiction Jésus a dit Eure les pauvres En esprit Car ils verront Le royaume de Dieu Pauvreté d'esprit Ça veut dire quoi ? C'est mon humilité Devant Dieu C'est ma dépendance Sur Dieu C'est l'idée De Seigneur Je ne peux rien Faire sans toi J'ai de l'argent Mais je ne peux rien Faire sans toi J'ai des assurances De santé Mais j'ai besoin De ta guérison J'ai de la nourriture A la maison Mais tu es mon Jéhovah Jéré Le Dieu qui pouvoir Est-ce que ça va ? Je peux parler A mon sénateur Ou mon député Mais tu es mon Tout-puissant Au nom de Jésus Être pauvre en esprit Cela veut dire Dépendre totalement De Dieu Voilà pourquoi Un homme comme David Dans le psaume 40 Pouvait dire Moi Je suis pauvre Et indigent Comment David Qui était roi d'Israël David était roi d'Israël Il ne lui manquait de rien Il n'avait pas de problème De nourriture De vêtements De médecins Etc Mais comment un roi Puisse-t-il dire Moi Je suis pauvre Et indigent Donc l'idée ici Il ne faisait pas allusion A la pauvreté matérielle Il faisait allusion A la pauvreté spirituelle Et voilà pourquoi Dieu pouvait dire J'ai trouvé un Cet homme Un homme selon mon coeur Je l'ai élevé Je l'ai béni Je lui ai accordé Des richesses Et des biens Mais il est encore Pauvre Et indigent Il apprend à Dépendre De ma puissance De ma grâce De ma présence Seigneur Je suis pauvre Par devant toi Tu es ma source Tu es la source De tout ce dont j'ai besoin Dans la vie Donc ça s'appelle La pauvreté en esprit Et c'est une bénédiction Devant Dieu Est-ce que ça va Chers amis La troisième catégorie De personnes Qui a du mal A expérimenter La présence de Dieu Ou encore Qui a expérimenté La soif même Qui attire la présence de Dieu Ce sont les docteurs De la loi Les docteurs De la loi Les docteurs De la loi C'était qui ? Vous vous rappelez ? Dans l'ancien testament Voilà pourquoi Jésus-Christ Disait Si votre justice Ne dépasse pas Celle des scribes Et des pharisiens Vous n'entrerez pas Dans le royaume de Dieu Les scribes Les docteurs de la loi C'était des gens Qui connaissaient Par cœur Les saintes écritures Mais qui ne les pratiquaient pas A l'église Nous avons souvent Des docteurs de la loi Quand tu par exemple Tu presses sur un sujet Ah j'ai déjà écouté ce message Ah mais ça fait la deuxième fois La troisième fois Que j'écoute ce message Mais la question n'est pas Si tu as déjà entendu ce message La question est Est-ce que tu pratiques Le message que tu as entendu ? Si tu ne pratiques pas ce message Peu importe Si tu l'as entendu Dix fois Vingt fois Quarante fois Cinquante fois L'important C'est de pratiquer la parole de Dieu Est-ce que ça va ? Si tu ne le pratiques pas Tu ne le connais pas Tu ne le sais pas Tu le connais intellectuellement C'est une connaissance intellectuelle Mais qui n'est pas Une connaissance du cœur Disons sois Soif Disons soif Disons soif La soif est tellement importante Que si elle est absente Dans la vie du croyant Si Dieu veut faire quelque chose Quand Dieu veut faire quelque chose De spécial dans ta vie Et que la soif n'est pas là Tu sais ce que Dieu va faire ? Dieu va envoyer Des circonstances dans la vie Qui puissent provoquer cette foi Cette soif Il va envoyer Des circonstances Qui peuvent créer Les premiers Si la soif n'est pas là Dieu va la créer Et comment est-ce que Dieu le fait ? Dieu t'envoie des péninas Il t'envoie des péninas Pour te causer de la peine Mais cette peine Devient un sel dans ta bouche Qui crée la soif de Dieu La Bible raconte La Bible raconte l'histoire d'Anne Que vous connaissez N'est-ce pas ? Anne qui était la femme L'une des femmes d'Elkana Elkana avait deux femmes Anne et Pénina Pénina pouvait enfanter Mais Anne Ne pouvait pas Enfanter Et La Bible nous dit que chaque année Chaque année Donc Quand le moment des sacrifices Était arrivé Anne Pénina Elkana Présentait ses sacrifices Au Seigneur Il présentait ses sacrifices Au Seigneur Et Évidemment Après avoir présenté Les sacrifices Les gens pouvaient manger Donc Des animaux Qui étaient Offerts en sacrifice Il offrait une portion A ses fils Et à ses filles Et à sa femme Pénina Mais à Anne Il offrait Deux portions Une double portion Des sacrifices Mais une double portion Des sacrifices Qui représentait Une double Qui représentait Une double portion De son amour Pour Anne Parce que la Bible nous dit Qu'Elkana Aimait Anne Beaucoup Encore plus que Pénina Donc La double portion De sacrifices Représentait Une double portion De son amour Pour elle Donc Elle pouvait se sentir Elle pouvait rapidement Arriver A un niveau De complaisance Elle pouvait se dire En elle-même J'ai pas d'enfant Il est vrai J'ai pas d'enfant Il est vrai Je suis stérile Il est vrai Mais au moins Donc Je reçois chaque année Une double portion Des sacrifices Au moins Donc Je suis l'objet D'une double portion D'amour De la part D'Elkana Donc Elle pouvait Commencer A se sentir Complaisante Dans sa situation Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a envoyé Une Pénina Une Pénina Pour l'insulter Une Pénina Pour l'injurier Une Pénina Pour l'humilier Une Pénina Pour la mortifier Et la Bible nous dit Que Pénina L'humiliait D'année en année Chaque année Pénina La maltraitait Chaque année Pénina La abusait De manière verbale Et arrivée Et une fois Arrivée à un point Arrivée à un point Elle n'en pouvait plus Quand elle n'en pouvait Quand elle ne pouvait plus Maintenant Elle a commencé A expérimenter La soif Les provocations De Pénina Les humiliations De Pénina Les insultes De Pénina A conduit A créer Chez Chez Anne Une soif spirituelle Elle est entrée Dans la présence De Dieu Elle est entrée Dans la présence De Dieu Elle a commencé Elle avait déjà Prié auparavant Mais elle n'avait Jamais prié Comme ça Elle n'avait Jamais eu Cette soif Elle n'avait Jamais eu Ce désir Elle n'avait Jamais eu Cette violence Spirituelle Les humiliations De Pénina A créé En elle Une soif Qui a conduit A une violence Spirituelle Et elle a passé La journée Elle a prié De la présence De Dieu Arrivait un moment Elle ne pouvait Plus prononcer Il n'y avait Plus de parole Il n'y avait Que seulement Que ses lèvres Donc Qui se Mouvait seulement Les lèvres Mais il n'y avait Pas de parole Le sacrificateur L'a regardé Et a dit Pénina Fais passer Ton vin Tu es en état D'ivresse Elle a dit Sacrificateur Je ne suis pas En état d'ivresse Je suis une femme Qui a l'amertume Dans l'âme J'ai une soif Intérieure J'ai un désir Intérieur J'ai une passion Intérieure Aïe 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 Je suis dans la présence De Dieu Parce que j'ai Soif de quelque chose Je suis fatigué Je suis désespéré Sans être tassé Au nom de Jésus Que le Seigneur T'accorde La fatigue Spirituelle Le soif La soif Spirituelle Au nom de Jésus De Nazareth Pour que tu puisses dire C'en est assez Quelqu'un dit C'en est assez Il a dit C'en est assez Elle a passé du temps Dans la présence De Dieu Le sacrificateur A prononcé Une parole Sur sa vie Une seule parole Le sacrificateur A prononcé Et Anne Par la foi A attrapé Cette parole Et un an plus tard Elle avait Dans sa main Le Samuel Le Samuel Qu'elle attendait Que le Seigneur T'accorde Le Samuel Que tu attends Que le Seigneur T'accorde Le Samuel Que tu attends Que le Seigneur t'accorde le Samuel que tu attends Donc parfois Dieu envoie Des péninas Qui nous provoquent, nous insultent Nous humilient Pour nous amener à une autre dimension en lui Par exemple Certains d'entre vous peut-être Ont entendu Ont entendu peut-être Le témoignage de Junior Ça fait à peu près deux ans Durant nos quarante jours Junior c'était un jeune homme de quarante-deux ans Qui était né Sourd, muet Mais pendant les quarante jours Pendant qu'il était à la maison Sa mère écoutait les quarante jours Elle a commencé à intercéder Les paroles qu'on prononçait sur la chair Elle a commencé à prononcer Ces paroles pour son fils Junior Et cet homme qui était né Sourd, muet Le lendemain matin Quand il s'est réveillé Il a pu entendre Et il a pu parler Après quarante-deux ans Sourd et muet Mais qu'est-ce qui avait provoqué Qu'est-ce qui avait provoqué cela Quand j'ai commencé dans le ministère Il n'y avait pas Il n'y avait pas de manifestation du surnaturel Dans mon ministère Quand j'ai commencé dans le ministère Il n'y avait pas de miracle Il n'y avait pas de guérison Il n'y avait pas de délivrance Il n'y avait pas beaucoup de salut Tout ce qu'il y avait au fait C'était la prédication de la parole Je suis Quand je me suis converti Donc j'ai grandi dans un Dans un milieu très conservateur Très conservateur Je suis allé dans un séminaire Qui était très conservateur Et on disait que les miracles n'existaient pas Qu'on ne pouvait pas chasser des démons Etc, etc Donc j'étais fier de l'éducation théologique Que j'avais reçu Mais il n'y avait aucune puissance Il n'y avait aucune option Il n'y avait aucune démonstration du royaume Et je me souviens Je suis allé à Dallas Un séminaire théologique très conservateur Après Dallas Je suis allé à un autre séminaire En France Vaux-sur-Seine Faculté théologique de Vaux-sur-Seine Donc après avoir fait ma maîtrise en théologie Donc maîtrise en théologie Théologie du Nouveau-Destament Je suis allé à Vaux-sur-Seine J'ai fait, bon, dans ce temps-là On appelait les deux premières années du doctorat Donc ça s'appelait DEA Diplôme d'études approfondies Donc j'ai fait mon DEA Diplôme d'études approfondies À Vaux, etc, etc Et je suis revenu aux Etats-Unis Maintenant, j'ai commencé une école biblique J'étais professeur de théologie J'enseignais l'Ancien Testament Le Nouveau Testament Tous les mots Tous les termes techniques Que j'avais appris à l'école Je les utilisais dans mon enseignement Je lui parlais, quand j'enseignais Je lui parlais de Apax Légomenon Apax Légomenon C'est un terme grec qui veut dire Un mot qui est utilisé une fois dans la Bible Je lui parlais de Halkechicht Halkechicht C'est un terme théologique Utilisé pour parler de l'histoire du salut Donc je parlais de Halkechicht Et j'avais un étudiant Cet étudiant C'était un médecin Mais il n'était pas converti Alors pour une raison ou pour une autre L'une des conditions pour faire partie Pour être étudié à l'école Il fallait être converti Baptisé, être membre de Mais pour une raison ou une autre Alors cet homme M'a dit qu'il voulait étudier avec moi Donc pour une raison ou une autre Je ne sais pas Donc j'ai accepté Qu'il vienne Qu'il participe Donc au cours Tandis qu'il n'était pas converti Cet homme était devenu Une pénina pour moi C'était un pénina Que Dieu avait mis Il me posait Des questions bizarres Des choses qu'on ne pouvait pas comprendre Et je me rappelle Et je me rappelle un jour J'enseignais sur Matthieu chapitre 12 Et l'on parlait de la puissance de Dieu Si je chasse les démons Par la puissance de Dieu Alors le royaume de Dieu est venu vers vous Et cet homme qui était Éconverti m'a posé une question Il m'a dit Il a dit Mais comment toi Toi Comment se fait-il Tu prêches Tu enseignes Mais je ne t'ai jamais vu guérir un malade Un éconverti qui m'a posé la question Aïe 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 Il m'a dit Je ne t'ai jamais vu guérir un malade Je ne t'ai jamais vu chasser un démon Donc est-ce que toi Tu as la puissance de Jésus Je lui ai dit Ah écoute Moi mon don C'est l'enseignement J'ai dit mon don c'est l'enseignement Je n'ai pas le don des miracles etc Il m'a dit mensonge Tu n'as pas la puissance Et il m'a dit quelque chose Qui m'a frappé Il m'a dit Donc on m'appelait frère Grégory Il a dit frère Grégory Tu n'es pas un homme inculte Donc tu connais ta Bible Tu connais la parole de Dieu Donc quand tu enseignes Donc tu as beaucoup de connaissances bibliques Mais il m'a dit Un prêtre vaudou A plus de puissance que toi Mon Dieu J'ai été vexé J'ai été vexé Offensé Et c'est à ce moment Je n'ai rien dit Mais je suis sorti Fâché Frustré Vexé Parce que quelque part Ce qui m'a vexé C'est parce que quelque part A l'intérieur Je savais que c'était vrai C'est pas que Un prêtre vaudou Avait vraiment plus de puissance Que moi Mais la puissance Qui était en moi Ne s'était jamais manifestée Le prêtre vaudou A la puissance du diable Mais au moins Sa puissance se manifeste Mais moi J'avais une puissance en moi Qui ne se manifestait pas Donc ce jour là Je suis sorti Fâché Je suis forti Vexé Et j'ai commencé A chercher le Seigneur J'ai commencé A dire Seigneur Je ne veux plus Faire le ministère Avec des paroles Seulement avec des paroles Seulement avec la prédication Je veux que ma prédication Au nom de Jésus Avec la prédication Qui est La démonstration De la puissance de Dieu Par des miracles De la délivrance Par la puissance Le baptême du Saint-Esprit Et tout cela Et j'ai commencé A prier J'ai prié J'ai prié J'ai prié A un moment donné J'ai invité toute l'église A prier Quand nous avions commencé Nous avons passé six mois Il fut un temps Nous avons passé six mois J'ai évoqué J'ai demandé A tous les leaders de l'église Chaque vendredi soir Donc de sept heures du soir Jusqu'à minuit On était Juste les leaders de l'église On a prié Pendant six mois Seigneur Nous ne voulons pas faire Le ministère Sans ta gloire Nous ne voulons pas faire Le ministère Sans ta puissance Nous ne voulons pas faire Le ministère Avec la théologie Seigneur Nous avons besoin de toi Nous avions prié Pendant six mois Et un jour Un dimanche matin Nos services En ce temps là Nous avions des services C'était des services De quatre-vingt-dix minutes Parce que j'étais Dans le mouvement Si que sensitive Etc Donc il ne faut pas Il faut que les services Soient réellement courts Pas au-delà de quatre-vingt-dix minutes Pour que les visiteurs Reviennent Etc Et le jour Que la puissance de Dieu Est descendue Nous avions eu un culte De dix heures de temps Et personne ne s'est déplacé La présence de Dieu La salle était remplie La présence de Dieu A rempli la salle Personne ne s'est déplacé Et la puissance de Dieu Est venue Les gens commençaient A être délivrés Les démons Sortaient Les gens Recevaient de la guérison La présence de Dieu S'était manifestée Mais il a fallu Un péninat Pour provoquer Cette soif En moi Pour chercher La présence de Dieu Pendant six mois Je refuse De faire le ministère Sans ta puissance Et j'entends le Seigneur Me dire En ce moment Il y a des personnes Qui sont en train De passer des moments Assez difficiles Et le Seigneur Est en train De te dire ce soir Qu'il ne t'a pas Abandonné Qu'il ne t'a pas Délaissé Cette péninat Que tu as dans ta vie Le Seigneur a dit C'est moi Qui l'ai envoyé Afin de t'amener A une autre dimension Une autre dimension De puissance Une autre dimension De communion Une autre dimension De grâce Cette péninat Peut-être une personne Cette péninat Peut-être une maladie Cette péninat Peut-être une situation Difficile Cette péninat Peut-être un temps De sécheresse Mais le Seigneur a dit J'ai entendu vos prières Je ne t'ai pas Oublié Ou abandonné Je n'ai pas tourné Le dos vers toi Contre toi Mais je t'ai envoyé Cette péninat Dans ta vie Afin de monter De prendre une autre dimension Avec toi Au nom de Jésus Alléluia Mettez-vous debout Au nom de Jésus Tu m'as dit Seigneur Je te remercie Au nom de Jésus Pour cette péninat De ma vie Je te remercie Pour cette péninat Je te remercie Pour cette difficulté Je te remercie Pour cette personne Qui m'humilie Pour cette personne Qui me mortifie Mais cette péninat A un but Cette péninat A un objectif Cette péninat A une raison d'être Dans ta vie Au nom de Jésus Je te remercie Sous-titrage ST' 501 Tous ceux qui veulent prendre une autre dimension avec Dieu Et disent Seigneur, je reconnais, je ne vais plus maudire cette périnade que j'ai dans ma vie Je comprends que tu as mis cette périnade dans ma vie Pour m'amener à une autre dimension de communion A une autre dimension de grâce A une autre dimension d'action Avec toi au nom de Jésus De Nazareth Que cette périnade, au lieu de produire La rancune Au lieu de produire L'amertume Au lieu de produire La colère Que cette périnade produise en moi Une soif De ta présence Une soif de ton action Une soif de ta grâce Une soif D'une autre dimension Au nom de Jésus de Nazareth Là où vous êtes Dans cette salle Si vous voulez prendre une autre dimension avec Dieu Là où vous êtes Avancez Alléluia Vous pouvez vous approcher par devant Vous pouvez vous approcher de l'hôtel Nous allons faire une prière au nom de Jésus Vous pouvez vous approcher là où vous êtes Parce que la présence de Dieu est ici La grâce de Dieu est là Pour transformer Pour libérer Seigneur nous t'élevons Une autre dimension Je te remercie Je vous remercie Pour ma panéna Je vous remercie Pour ma panéna Je vous remercie Au niveau de la panéna C'est dans ma vie Je vous remercie Pour m'en tirer Laissez à la place Alléluia Vais tout le temps Laissez à la place Laissez à la place Laissez à la place Dans le nom de Jésus Vous pouvez vous avancer un peu plus près, Alléluia, qu'il y a de l'espace, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. I don't mind waiting, I don't mind waiting, I don't mind waiting, I don't mind waiting on you, Lord, Say I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind wait on you, Lord, Say I don't mind, I don't mind waiting on you, Lord, Say I don't mind On you Lord Say I don't mind On you Lord Say it again I don't mind waiting I don't mind I don't mind Sing it with all of your mind I don't mind On you Lord I don't mind I don't mind On you Lord Come on one more time I don't mind I don't mind On you Lord I don't mind I don't mind I don't mind I don't mind On you Lord I don't mind 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 Yes Lord, yes Lord, yes Lord, say I don't mind, I don't mind way, I don't mind, I don't mind, on your love, I don't mind. I don't mind, I don't mind, on your love, come on say it one more time, I don't mind. I don't mind, I don't mind, I don't mind, on your love, come on say it one more time, I don't mind, on your love, come on say it one more time, I don't mind. Thank you Lord, thank you Lord. Father in the name of Jesus Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te remercions de nous avoir parlé ce soir. Nous te remercions Seigneur de nous avoir rappelé que les Pellinas que nous avons dans notre vie ont leur raison d'être. A travers ces Pellinas, tu crées de la soif en nous. Tu nous donnes une passion pour ta présence. Une passion pour ton intimité. Les mortifications de Pellinas nous conduisent vers ta présence, vers le temple. Donc, Father, I pray for every person with a Panina in their life now. Whatever it may be, whether it be a friend who's become an enemy. Whether it be a sickness, whether it be a circumstance that they cannot control. I pray instead of them being bitter, instead of them being angry, I pray in the name of Jesus Christ, that they will become thirsty for you. In the name of Jesus Christ, in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of my praise, to you our hearts we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of my praise, to you our hearts we raise. You are awesome in this place, mighty God. La soif de, la soif d'Anne l'avait conduit à faire deux choses. Premièrement, il avait prié d'une manière qu'elle n'avait jamais prié auparavant. Mais deuxièmement, elle a présenté une offrande à Dieu qu'elle n'avait jamais présentée auparavant. Elle a dit pendant qu'elle était dans le temple, Seigneur, si tu m'accordes ton fils, je te présenterai ce fils comme une offrande. Et il servirait dans ta maison. Donc sa soif s'était manifestée non seulement à travers la prière, mais également à travers l'offrande qu'il avait présentée au Seigneur. Et ce soir, vous allez manifester votre soif spirituelle à travers votre offrande également. Vous allez présenter une offrande à Dieu que vous n'aviez jamais présentée auparavant. Donc je vais demander aux responsables de passer les enveloppes. Et je vais demander à tous de s'asseoir. Asseyez-vous. Et vous allez demander au Seigneur. Seigneur, quelle offrande veux-tu que je présente dans ta maison ce soir ? Quelle offrande veux-tu que je présente dans ta maison ce soir ? Consacrer le seul fils qu'elle pensait qu'elle allait avoir au Seigneur. C'était quelque chose de spécial, d'extraordinaire. Mais elle l'avait fait parce qu'elle avait soif. Et ce soir, vous allez faire la même chose. Vous allez présenter une offrande qui traduit votre soif devant Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. So, everybody pick up an envelope. And you're gonna give your best offering to the Lord in the name of Jesus Christ. An offering that reflects your thirst to the Lord in the name of Jesus Christ. You are awesome in this place. Mighty God. An envelope, please.